L'objectif, sensibiliser le public à la sclérose en plaque, permettre la rencontre entre malades, les faire naviguer et collecter des dons au profit de la recherche. Parmi les invités des membres du gouvernement, des neurologues spécialisés CEP et le skipper de l'association. L'idée était de faire un tour de France, de port, on n'a jamais eu l'occasion encore d'aller, pour aller rencontrer des patients qui n'avaient pas eu l'occasion de venir nous voir à Saint-Malo. Les rencontrer, les faire naviguer sur le bateau, les sorties en mer, les embarquements étaient complets très tôt et on a fait des très belles rencontres avec des gens qu'on a découvert et qui nous ont encore donné raison à ce qu'on faisait parce qu'il y a un vrai partage d'expérience, un vrai partage d'émotions et on a très hâte de continuer étape par étape pour aller rencontrer tous ces beaux sourires. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là on a un petit crime de météo qui nous motive à aller faire le record du tour de l'île de Ré et en 1050 il n'y a pas de temps encore de réaliser. Donc ce sera nous les premiers et on est bien content de le faire. C'était une magnifique idée ce Défi Voile, ça fait quelques temps qu'ils m'en avaient parlé. Je pense qu'on peut franchement applaudir l'équipe de Défi Voile parce que vous imaginez bien ce que ça représente en termes d'organisation, de logistique. C'est parti ! Alors Lou ? Pas d'affaires longtemps ? Bah oui ! Bon c'est la troisième rotation de la journée, entre 20 et 24 nœuds, deux retracklets, ça marche à 25 nœuds. Et à bord j'ai des moites qui brailles ! Et à bord j'ai des moites qui brailles ! Et à bord j'ai des moites qui brailles ! Incroyable ! Je sais pas si je peux m'en souvenir toute ma vie, c'est ça, on m'est adoré ! On a décollé 3 mètres du sol, on a été à 34,7 nœuds ! Et j'étais ouf ! C'est exceptionnel, un vrai gosse ! Et beaucoup beaucoup de sensations fortes ! 65 000, en ligne droite, à peu près 115 km, direction Flequand ! Généralement, au moment de la voile, la plus fond de ce ring, plus c'est visible, plus c'est à payer pour être visible. Nous, c'est l'inverse, la Fondation INSEP ne donne strictement aucun euro au projet, c'est même l'inverse, c'est le projet qui reverse les fonds à la Fondation INSEP, notamment grâce à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada On est à plus de 20 nœuds, et la sensation de glyphe, elle est incroyable ! J'ai l'habitude de dire que nos bateaux rapides sont des machines à vent, mais on se rend compte aussi que ce sont des machines à sourire. Et on offre des expériences, j'espère en tout cas, assez remarquables et appréciables par les patients, mais ce sont les retours que l'on a... C'est génial ! C'est énorme ! C'est l'impression qu'on a d'être vraiment calme sur l'eau avec le vent, c'est énorme ! Moi je suis toute tremblante, tellement beaucoup d'émotions, un sentiment de liberté, un sentiment de puissance... C'était un cadeau, mais c'est un cadeau magique que je viens de me faire, merci à l'association ! C'est génial qu'on ait des personnes comme Thibault pour faire connaître la maladie un peu plus, et faire voir qu'il y a des personnes qui souffrent en silence, ou qui sont regardées de travers. Nous, on aide la Fondation à ce que le public sache un peu plus ce que c'est que la sclérose en plaques, et toutes ses conséquences. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est de sensibiliser le public à cette pathologie, et de pouvoir accompagner, soutenir la recherche médicale en faisant un don à la Fondation Arcep. Et les dons, ça va de quelques euros à tout ce qu'on veut ou qu'on peut, mais c'est avec la somme de petits gestes qu'on arrive à financer des projets de recherche qui font vraiment avancer le bien-être des patients. C'est des sensations où j'ai compris que c'est bon de vivre. J'ai vécu ça, mais vraiment à fond, les manettes. L'intensité, en fait, elle est d'un coup, elle arrive d'un coup. Alors il faut dire aussi qu'on a vécu aussi des conditions exceptionnelles. Merci la CEP, parce que sans elle, j'aurais pas vécu ça. Donc ce qu'on vit, en ce qui me concerne, ce que j'ai vécu, ça me fait sentir de mes gants. C'est des enfants qui reçoivent... Mais c'est ça ! C'est ça ! Et ensuite, on profite du convoyage pour la Saint-Tropez pour établir un temps de référence en Multi-50. Donc on arrive à associer un petit peu de sportif au sein de notre tournée solidaire. C'est parti ! Oh, le truc est suffered ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au Yacht Club de Monaco, une soirée solidaire au profit de la recherche médicale. Sous-titrage ST' 501 Au Monaco, 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 monaco. Stéphane chouette, on reviendra. Allez, la bise à Stéphane, ciao. Sous-titrage ST' 501 On va faire 550 000 en 24 heures, on est à 23h de moyenne. C'est dingue ! Comme ça toute la nuit ! Ça y est, maintenant il fait jour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501